et salut à tous et chico j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur snow runner aujourd'hui exploration de la map canadienne canadian shield donc map qui comprend en fait quatre maps donc on a je vais vous montrer ici high rock country on a muskoka island glen happy heights et northern berland country kunti je vois oui mais kunti un peu un peu space alors quand tu arrives dans cette map par contre chose un peu particulière c'est que tu as ce camion aussi et un lot star qui se trouve normalement juste à côté que j'ai déjà vendu mais le problème aussi c'est que tu reçois que 5000 balles donc tu ne sais pas vraiment t'acheter de camion comme j'ai pas envie de faire l'exploration de cette map avec un gros bahut pareil je vais aller dans le garage et je vous conseille de faire la même chose en fait vendez les véhicules qui sont ici ça vous fera un peu de thunes tout simplement voilà ce qui me permet du coup de prendre un véhicule que j'aime bien pour faire mon exploration et je vais partir sur on a pas tellement le choix parce qu'en fait c'est vraiment comme dans la map principale enfin dans la game principale en fonction des régions tu peux acheter les véhicules ou non donc bah écoute je vais partir avec mon tatarin jbe et voilà on est sorti donc je vous ai épargné toutes les modifs en fait un but du tatarin c'est du déjà vu de toute façon donc c'est pas très important alors on est parti donc on va explorer un petit peu ce petit cette petite map à savoir que c'est quand même la seule canadienne qui fonctionne en tout cas de mon côté donc je suis assez content parce qu'en fait on avait canadienne runner et on avait canadienne hold volcano que je n'ai jamais su lancer bon celle-ci fonctionne donc c'est plutôt cool alors on va aller voir un petit peu ce qui nous entoure donc là déjà on a une pompe à essence on va se diriger vers une petite tour de guet qui se trouve là bas donc attends là je dois suivre la route tout simplement ouais on va déjà faire ça alors là on a un passage aussi vers une autre une autre zone le passage vers glenhaffey heights évidemment on va faire une map à la fois on va pas commencer à s'éparpiller donc il ya vraiment des petites missions aussi dans cette map lesquels je ne sais pas par contre les classes bien en hauteur et tout très jolie map comme ça parce que sinon la caméra va se manger tous les toutes les barres qui se trouve en hauteur donc attend on a une tour de guet normalement qui se trouve en bas ok par prendre du off-road dans cette map ça me paraît un peu tendu donc bah écoute ouais le mieux en fait ça aurait été de suivre ici quoi le petit chemin qui est là on va quand même faire un peu de off-road j'ai pas envie de retaper tout le chemin inverse oh putain c'est dense hein c'est très très dense alors attends on va prendre à la limite du pont peut-être que ce sera plus facile et je vais me foutre aussi en journée profitons-en c'est bientôt fini cette possibilité maintenant hydrache bon écoute on va essayer sinon au pire je prends une récupération allez on y va oh putain oh putain ok on va faire une récupération ah bah merde alors bon donc en fait je dois suivre le petit chemin qui est juste là à gauche et pas monter bon voilà on va par là euh attends c'est bien ici quand même hein ouais c'est bien ça on passe en dessous du pont ok allez mon tata on y va alors je sais pas si c'est un mélange de de maps que l'on a déjà dans le jeu ou s'il y a vraiment de la création mais bon moi ça me dit rien du tout hein tous ces passages genre celui-ci ce grand pont donc à mon avis le modder a quand même fait quelque chose de enfin il y a quand même du travail derrière c'est pas juste plusieurs petites maps qu'il a reconstitué en une seule il a quand même fait quelque chose de propre voilà alors je vais regarder pour mettre un petit marquage bon donc on passe par là là comme ça et effectivement c'est là qu'on arrivera sur la tour de guet alors tu vois qu'on en a une ici on en a encore deux là-bas donc et encore une et encore une ouais c'est pas de la petite map hein ça c'est de la de la vraie map alors c'est une map qui fait environ 900 émaux euh bon j'ai eu mon premier problème de de téléchargement de mode parce que j'ai pu à cette place mais j'ai simplement du coup supprimé des modes existants que je n'utilisais pas spécialement et euh j'ai pu du coup la télécharger donc j'ai pas dû redémarrer la console ou le jeu ou quoi que ce soit de tout ça franchement ça s'est plutôt bien passé donc normalement le patch qu'ils nous ont fait dernièrement a pour ma part fonctionné mais bon c'est vrai que j'avais jamais eu de problème particulier concernant le téléchargement des modes voilà c'est une chouette map hein pour faire du off-road du franchissement euh il y a un beau petit potentiel ici bon Tatarin qui est toujours casse-couille à garder sur la route en tout cas bien droit sauf quand tu roules en vue intérieure moi personnellement je roule mieux avec ce véhicule je roule mieux en vue interne que externe ah les premières tours de guet elle est juste là il y a même pas de tour quoi en fait ça c'est un peu dommage hein il nous a fait un travail de dingue mais euh voilà il y a plusieurs missions hein qui se développent quand même donc ça c'est chouette pour ceux qui justement auraient fini le jeu ben c'est un bon moyen pour vous de vous attaquer peut-être à d'autres missions après il faut comprendre peut-être un minimum l'anglais mais sinon tu tu suis tout simplement ce que le jeu te demande de faire et euh et puis c'est bon quoi donc euh attends ce que je vais faire pareil hein on va essayer de gagner un max de temps récupérer donc je disais voilà celui qui veut faire euh un peu autre chose en attendant la phase 3 vous pouvez très bien vous attaquer à cette map dans laquelle vous avez quand même beaucoup de missions euh il y a de l'XP à gagner il y a de l'argent parce qu'on a pas euh 100 millions de de billets quand vous commencez sur cette map donc il y a quelque chose à faire avec alors on va partir par là maintenant et après rejoindre la tour de guet qui se trouve là-bas donc là on doit bien monter voilà voilà petit passage on va faire cette map-ci euh pour cette vidéo et dans une prochaine vidéo si euh vous me le demandez évidemment on attaquera euh les autres maps enfin les autres zones de de cette map oh là 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 oh là 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 oh là là attends quand c'est comme ça il faut que tu t'arrêtes parce que sinon ça va pas ouais putain c'est un truc de fou hein quand ça commence à partir tu peux pas aller récupérer les véhicules ah là 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 bon je sais pas ce que vous en pensez de cette map enfin n'hésitez pas à mettre en commentaire évidemment voilà parce que sinon moi je ne peux pas le suicide de mon pouce mais elle est sympa franchement elle est sympa on se sent un peu seul au monde mais hop et on part par là le off-road est chouette c'est beaucoup de descente de montée alors tu dois quand même faire gaffe de pas trop partir sur la gauche ou sur la droite parce que t'es vite fait dans le varin dans le varin oh là là dans le ravin euh ouais non pourtant j'ai pas bu je suis sobre alors allons-y à nos eaux ah et c'est c'est de la belle pente le tatarin je le trouve quand même encore plus beau dans sa couleur d'origine ce petit camo militaire ça lui va vraiment à merveille c'est de la belle montée quoi je rappelle qu'on a des pneus à chaîne qui rendent une tenue de route excellente sur tous les types de chemin que ce soit la boue la glace la neige la route donc pas de soucis pour ça le hors-piste pareil on devrait pas se bloquer ou galérer en plus qu'on a quand même un véhicule assez puissant si on a une nouvelle mission qu'est-ce que c'est 5G tour ah ouais d'accord ok donc mise à niveau d'une tour 5G c'est sympa wow franchement elle est stylée cette map c'est la plus belle que j'ai vue dans les modes il a pu travailler ouais il a bien il a bien bossé le mec sincèrement il a pas fait un truc à la va vite quoi ok donc de nouveau ici on va pas savoir beaucoup avancer donc ce qu'on va faire le garage est là pareil hein je vais faire de nouveau une récupération pour cette fois-ci attends ah non le garage il est pas là qu'est-ce que je raconte le garage est ici donc il faut que je monte tac et que je passe ah bah attends non on va simplement suivre la route ici et on la récupère et puis on arrive là où on doit aller ok on va faire ça plutôt qu'une récupération tac voilà comme ceci et puis comme cela voilà voilà à l'accent belge un tel fouet bébé donc voilà on y va bah tu vois qu'il faut pas il faut pas te casser la gueule franchement dans la vie ça pardonne pas alors vous avez vu hier je vous avais pas sorti de contenu avant-hier non plus bon avant-hier ça s'explique j'avais un problème d'ordi donc mon chargeur était complètement mort il chargeait plus j'ai vu me taper Bruxelles pour aller acheter un chargeur pour mon MacBook Pro attention hein donc c'est un MacBook Pro de 2012 alors merci Apple qui en gros ne fabrique plus ses chargeurs et du coup en gros tu dois avoir de la chance pour tomber sur un magasin qui le vend encore c'est le Mac C1 alors il y en a plein qui vont me dire pourquoi tu prends pas une copie ou un truc universel je ne prends surtout pas ça pour mon ordi de toute façon je ne prends jamais ça j'achète que de l'original je préfère taper dans la qualité avoir quelque chose de durable sachant que mon premier chargeur de Mac a quand même duré 8 ans ce qui est tout à fait correct pour un chargeur mais ouais c'est un peu désolant de la part d'Apple qui te force en fait à acheter un nouveau MacBook à 3000 balles parce que tu ne trouves plus de chargeur pour ton ancien qui va très bien alors moi ils ne mourront pas ça c'est clair et net donc tant que je peux en trouver j'en trouver c'est pas compliqué j'en ai acheté tout voilà dans le cul Apple non mais ils abusent complètement quoi et du coup hier en fait oui j'ai pas sorti de vidéo parce que je suis totalement pas inspiré du tout j'ai un peu fait de farming sur un live de 40 minutes pour vraiment avoir un max d'infos de mes abonnés d'ailleurs j'en remercie beaucoup qui m'ont bien aidé parce que sans jeu j'aurais pas trouvé le jeu farming simulator pour y en a qui a osé me dire que c'est plus facile que SnowRunner bon je ne suis pas d'accord avec toi du tout il y a vraiment blindé d'interactions à faire et de possibilités différentes et franchement moi je séchais complètement sur ce jeu donc là voilà en gros merci mes abos alors on va partir du coup par là et puis on va voir un petit peu comment ça se présente sachant que j'ai une tour de guet par là putain c'est chaud quand même l'exploit de cette map pas évident évident j'oublie de cas bon là je t'annonce que je suis en train de cuire à côté de mon feu au bois je pense que j'ai perdu déjà 92 kilos ah un truc de fou il reste plus que mon squelette bon je pense que c'est une map qui va vraiment vous plaire il y a de fortes chances après c'est pas la map la plus douloureuse et voilà voilà comment être bloqué il faut construire un pont ok je vais quand même l'accepter mais il y a peut-être moyen que je traverse ça m'a pas l'air hyper profond aïe je vais voir comment ça se présente oh putain si si c'est profond ah si 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 c'est très profond j'aurais dû prendre mon petit véhicule sous-marin lui il serait passé oh putain ils sont sérieux ah lui il s'est vraiment fait une il nous a fait un DLC ce mon runner putain comment je vais passer attends il y avait un petit endroit là où je pouvais passer normalement euh ouais à ce niveau là je vais aller jusqu'ici et passer comme ça on verra s'il y a moins on verra s'il y a moins rien normalement ça va le faire c'est pas ça m'a pas l'air très profond même si il y a de la profondeur il y a quand même des petits îlots qui me permettent de de revenir à terre ok ouais c'est bon je peux passer par là ça va être faisable ça m'hésitera de construire le pont parce que je vais quand même pas me refaire une game sur un mode sauf si c'est demandé voilà on peut passer ouf c'est pas plus mal parce que j'ai une tour de guet qui se trouve justement pas très loin de de l'autre côté de tout ça en allant tout droit normalement il semble de ce que j'ai pu voir il y a un snorkel sur le tatarin JBE donc c'est pour ça que pour ceux qui connaissent le tatarin le tatarin normal c'est pour ça que je ne prends pas de dégâts ou de flotte ou que je n'ai pas la mention attention niveau d'eau dangereux donc du coup maintenant que je suis par là je vais aller choper la tour de guet qui se trouve ici on va voir comment ça se présente il a vraiment bien bien baissé la main sincèrement franchement tu me dirais que ça c'est la phase 3 de Snow ça ne me choquerait pas peut-être au niveau de la difficulté effectivement parce que c'est beaucoup de route mais c'est vraiment ce sont que des paysages que je ne connais pas des routes que je ne connais pas non plus donc moi je trouve qu'on peut vraiment lui mettre un like à son mode et je pense que c'est même le premier qui recevra un like de ma part parce que je ne like jamais les modes je ne sais même pas comment on fait en fait mais je vais regarder ça ne va pas être bien compliqué ok par ici normalement on devrait tomber sur la tour de guerre il ne peut être très très loin ok donc je vais passer par là ce petit chemin là qu'on a ici et je devrais finir par tomber dessus en tout cas l'exploration de cette map tu ne la fais pas tu ne la fais pas rapidement c'est une sacrée map oula allez mon Tata vas-y tourne tourne ça t'aidera voilà voilà il a tourné ok boum tu vois que la bête elle pèse elle pèse quand même alors attends attends maintenant je vais par où ouais mais il ne m'emmène pas du tout où il faut quoi oh la 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 putain je vais essayer de couper par là parce que sinon je ne vais jamais terminer cette exploration allez c'est parti on cut il a vraiment fait exprès de bien mettre la végétation en se disant tu ne passeras pas par ici tu ne couperas pas tu veux ma map tu prends les bons chemins voilà bon au moins là on est sur oïe 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 on est sur la bonne voie et la tour de gait elle est là impec voilà on y est Ok, impec Troisième tour de guet de découverte Et on peut quand même s'apercevoir Que c'est vraiment, je confirme, je le redis Une très très jolie map Donc il y a vraiment Un bon petit potentiel ici Je pense que vraiment Elle va bien vous plaire Donc Maintenant, tour de guet suivante On va suivre Wow Putain, il voulait me faire descendre là, mais après il n'y a même plus de route Ouais, bah écoute Je vais rejoindre un point que je vais mettre ici Ensuite je vais passer comme ça Et normalement Ah, attends Non, je ne vais pas me casser le cul en fait Je vais continuer comme ça tout droit Là Et puis en principe On devrait tomber dessus Wow, elle est méga loin Et il y en a encore trois La map elle est énorme, franchement Je ne pense pas qu'on va faire toute la map En une vidéo Ça va être bon Le but c'est quand même pas que je vous passe les chemins Pour aller à la tour de guet Mais bon A mon avis Pour raccourcir un peu la vidéo C'est ce que je vais devoir faire Les gars Voilà Nouvelle mission Encore une nouvelle mission Il y a full mission dans cette map Allez, on se retrouve à la prochaine tour de guet Sinon ça va faire vraiment trop long À toute Et on arrive tout doucement du coup À la quatrième tour de guet Il se trouve un peu long Alors j'adore en fait ici Cette petite zone un peu ensablée Il y a vraiment un mélange entre sable et jungle Et donc je trouve ça vraiment très joli Ok, ça c'était pas joli du tout Petite marche arrière Allez, marche arrière Vas-y Il est vraiment très très lourd Donc Voilà On arrive à la quatrième tour de guet On va aller à la cinquième Parce qu'après Il y a vraiment encore de la route quand même à faire Alors Je vous conseille vraiment de jouer un peu sur cette map Au moins faire l'exploration Vous allez voir qu'elle est très très belle Je suis passé par un très très beau petit passage Très ensablé aussi Et qui vraiment donne un certain Un certain chic À la map Donc c'est toute cette zone ici Qui est ensablée Et c'est vraiment sympa Très stylé Donc tour de guet suivante Qui se trouve là-bas de l'autre côté Le problème c'est que tu vois On a ici un pont de nouveau Qui est pété Et ça va être un peu compliqué de passer Mais on va trouver la solution Ne t'inquiète pas En général je les trouve toujours Voilà comme ça Et puis on suivra simplement la route Et on va déjà aller jusque là Ce sera déjà pas mal Allez on se dit à tout de suite Alors on arrive au pont Qui est bien bien pété Alors en plus de ça Comme tu peux le voir Moi je vois rien ici Qui permet même de le réparer Donc J'ai envie de supposer Qu'on peut passer Et à la fois Ça me paraît bien bien compliqué Là je vois pas du tout Comment on va passer Là-bas c'est pareil Le pont est pété Ok ok Bah écoute On va forcer C'est tout Écoute Quand t'as pas le choix T'as pas le choix Alors attends Attends Je vais déjà me treuiller Attends mon moteur ça va Il est à 400 Je vais regarder si je peux Aller y foutre un treuil Non je peux pas Merde Alors Allez 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 Non Putain le courant m'emporte C'est chier Alors par où je vais passer Ah J'ai vu que le fond N'est pas si profond que ça Il est profond Mais pas tant que ça Qu'est-ce qu'il se passe là Ah oui j'étais encore treuillé Effectivement Ça ça va pas aller Attends Bah écoute Je vais passer par l'autre côté Putain mais tourne un minimum S'il te plaît quoi C'est casse-burne Donc Je vais checker par là Se mettre bien au bord En fait le but C'est que j'arrive à choper L'arbre qui est derrière Le plus vite possible Allez on y va On tente Allez putain Non ça n'ira point Ça n'ira point Et merde Ok récupération On va pas savoir faire grand chose A ce niveau là Mais par contre là du coup Je ne vois pas trop Comment je vais passer Là c'est pareil Tu vois le pont Il est quand même pété Écoute peut-être Et j'insiste énormément J'ai vraiment envie De la découvrir Pour vous cette map Attends 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 Déjà je vais essayer De rejoindre là Raccourci Je vais faire ça ici Tu vois Comme ça On va continuer ici Bim Et on va aller voir Là-bas Comment ça se présente Sachant qu'en plus On y a aussi Une tour de guet On en a deux Donc autant peut-être Faire celle-là Ouais On va faire ça Allez C'est parti Je te dis à tout de suite Alors On arrive ici Tout doucement À la sixième tour de guet Il me semble Cinquième ou sixième En tout cas C'est l'avant-dernière Donc je vous conseille Effectivement De passer par le chemin Que j'ai fait Pour arriver à celle-ci Plutôt que de vous casser le cul À passer à travers les ponts Et tout Étant donné qu'ici Ça passe très très bien Donc c'est C'est de la route Donc Enfin de la route On se comprend Mais on va y arriver du coup Assez facilement J'ai hâte d'avoir vraiment Vos retours Concernant cette map J'espère vraiment Qu'elle va vous plaire Moi je pense que oui Et du coup Si vraiment elle vous plaît Ben dites-moi Si on passe à une autre zone Ou est-ce qu'on s'arrête À celle-ci C'est vous qui allez décider Parce que c'est vous Les maîtres de la chaîne Ce n'est point à moi Alors attends Attends Je check un peu Ouais J'essaie de faire J'essaie de faire un tout droit On va y arriver assez vite Et puis après du coup Il nous reste une seule tour de guet On aura fini pour cette map-ci En tout cas Le côté exploration Sincèrement Je ne pense pas Que je vais commencer à faire Les missions Qui s'y trouvent Parce que Tu sais Je n'ai même pas encore attaqué Le loupon Alors Voilà voilà quoi Alors ici Ça c'est sûr et certain Voilà Centreuil Ne tourne pas Ce petit loup Voilà Est-ce que ça Je vais le coucher Ou pas Non je ne vais pas le coucher C'est lui qui va me coucher Je pense Si j'insiste Alors petite marche arrière C'est incroyable Le fait que T'es quand même Huit roues directionnelles Sur ce bahut Et qu'il ne tourne pas Il ne fait que du tout droit C'est vraiment son point Son gros point négatif A celui-ci Voilà Bon Attends Problème de caméra On va au pied Comme ça c'est bon Donc On va passer du coup A la dernière tour de guet Oh c'est vrai Il y a eu des petites observations Que je ne faisais même pas Elle est énorme Cette map Elle est gigantesque Vraiment Et donc La dernière tour de guet Est dans la continuité De celle-ci Donc on va simplement Rejoindre la route Qui est là Comme tu peux le voir Et donc On devra arriver A notre tour de guet Qui se trouve Juste là Et c'est la dernière Après je n'en ai plus Enfin il me semble Attends Je regarde Mais non J'en ai plus Il ne me reste plus que celle-là Oui Yes Allez On y va Donc Vous la vidéo Va durer quoi Peut-être 20-30 minutes Il faut savoir Que je suis déjà Sur 48 minutes De vidéos Donc c'est pour ça Que je vous ai quand même Coupé quelques passages Au moins On n'est pas sur quelque chose D'extrêmement long Parce que j'aime plus trop Faire des vidéos D'une heure Sur Youtube Sachant que Sur une heure Il y a à peine 10 minutes en moyenne Qui sont regardées Donc c'est pas très Pas très intéressant Voilà Je mettrai Un plan de l'intérieur C'est des sacrées descentes Quand même Mais bon C'est une map Qui est très praticable Franchement Pas de difficulté Particulière Si ce n'est Les ponts Si vous avez envie De rentrer dans le délire Et de les construire Mais bon Je reste sur ça Je me dis Vraiment C'est une map Pour ceux qui ont fini Le jeu Qui atteint de la phase 3 Ben mettez vous là dessus Vous aurez vraiment Du contenu Supplementaire à faire Bah ouais C'est pas en français Ça Effectivement Mais bon Je pense qu'il y a moyen De s'en sortir vraiment Sans Sans devoir traduire Quoi que ce soit A partir du moment Où tu sais ce que tu dois Mais Tu le ramènes Et ta mission Elle est faite Maintenant le risque C'est que Est-ce qu'ils vont garder Est-ce que le bot Va rester C'est ça un peu La grande question Alors Je suis pas dans le bon Je dois passer Oula Voilà Je dois passer par ici Ah ici Il y a du crawl Celui qui veut Il n'a plus qu'à se servir Bon Une petite marche arrière Regarde la taille Du demi-tour Que je vais devoir faire Waouh Ah cet angle De braquage Il est tout Trop mortel Wouhou Ah j'ai mis Des belles petites jantes Celui-là Je tourne ici du coup Ok En tout cas Je vois que les tests De véhicules Et de maps Vous plaisent Ça c'est assez chouette Du coup Parce que c'est vrai Qu'au niveau des gameplay Je constate J'ai déjà dit Mais je le reviens Je constate que les gameplay C'est plus Ça a plus trop la cote En fait sur ce jeu Maintenant on attend Oui les gameplay Phase 3 Vont cartonner Pendant un temps Et puis ça vous passera vite Parce que finalement Ce sera du vu Du revu Et que surtout Vous avez les gameplay Aussi Vous les faites vous-même Donc voilà Mais ce que vous aimez bien C'est surtout le glitch Les tests de véhicules Les tests de map Les nouveaux mods Qui arrivent Alors il y a beaucoup Qui me disent Que c'est rare Le youtubeur Qui fait Des tests de véhicules Mais bon Au moins Comme je lui ai dit Ça vous permet A vous Avant de devoir Télécharger les mods Et de vous prendre De la place pour rien De voir vraiment Ce que valent Ces véhicules Donc c'est pour ça Principalement Que je le fais Et que là Je ne sais pas Par où je vais passer Ah si je sais Pour le tatarin Il n'y a pas de mur Il n'y a pas de blocage Il passe Voilà Voilà ma manière de faire Et la tour de guet Elle est juste là La dernière Hop Et voilà On l'a La dernière tour de guet Elles sont jolies Les observations J'aime bien Elles sont belles Voilà Donc pour Cette map-ci L'exploration Est terminée Donc effectivement Après bon Il faut passer par ici Etc Je pense qu'avec une petite Unité d'exploration Tu fais encore mieux Qu'avec les tours de guet Mais tu vois La taille de la map Elle est quand même Immense Franchement Elle est immense Alors J'ai l'impression De voir un peu de Russie Là dedans Après à vous de voir Dites moi un peu Ce que vous en pensez En tout cas Le tatarin est très économique Parce que j'ai pété 100 litres de carburant Pour faire toute une map Ce qui est quand même Pas dégueulasse J'espère que cette vidéo Du coup Vous aura plu Et que Vous abonnerez Si ce n'est pas encore fait Mettez le petit commentaire Pour me dire Si on continue Cette série d'exploration Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501